bonjour à tous c'est jean cyril et je vous présente le nouveau pigeon au alors là je le manipule parce qu'il est à un âge où les parents le laissent un petit peu à donner maintenant il fait chaud alors il ya eu déjà des tentatives il y avait eu deux petits pigeonaux et il y en a un qui était beaucoup plus gros que l'autre et puis les deux sont morts sans que je sache pourquoi et celui-là maintenant bon bah il a l'air d'être pas loin de l'âge adulte alors j'ai trois couples il ya deux blancs qui ont bien essayé de médifier mais c'est rien passé il ya ce couple là qui a fait un seul oeuf celui là et vous voyez ça a marché et il ya un autre couple celui qui avait fait les deux pigeons d'eau qui remet ça là donc je vais vous montrer après il ya deux oeufs et cette fois ci ils sont mis au fond de la volière ce qui est quand même plus pratique pour eux comme ça je les dérange pas lorsque j'entre alors ça y est il a l'air d'être un peu un peu calme voilà j'aimerais bien en fait l'apprivoiser donc j'essaie de l'habituer ou de m'habituer aussi n'est ce pas le petit alors il ya une chose qui est importante c'est faut bien nourrir les parents surtout quand il fait chaud comme ça faut vraiment être sûr qu'elle toujours de l'eau à volonté parce qu'ils les nourrissent avec du du lait de jabot c'est à dire que ils prennent des graines et les mélangés avec de l'eau et en fait il le gave le jabot c'est une espèce de poche et ils remplissent la poche c'est du gavage d'un gavage et il grossit à une vitesse folle en deux semaines en fait je préfère quand même les pigeons parce que l'écaille il faut mettre les oeufs dans l'incubateur qui utilise de l'énergie ensuite il ya la lampe et puis il faut les nourrir nettoyer la litière alors je connais pas vraiment les variétés de mes pigeons si vous avez une idée j'aimerais bien moi le savoir quoi j'ai pas vraiment vérifié parce que je sais qu'il existe sur internet des tableaux avec toutes les variétés il faudrait que je vérifie il est bien calme j'aime bien ça ce serait cool si j'arrivais à le faire monter sur sur mon épaule alors voilà pour le petit pigeon au quand même courant des pigeons mes pigeons là ils sont plus gros que des pigeons ramiers qui sont eux mêmes plus gros que des pigeons des villes ah oui alors faut que je vous dise quand même je l'ai trouvé un matin qui saignait il ya le vieux pigeon la casse son territoire juste à côté de là où était son nom et les pigeons c'est territoriaux en comme bébête et je crois qu'il l'a piqué en fait je crois qu'il l'a piqué et alors je suis intervenu bon on va aller le le remettre dans son coin là bas alors vous voyez qu'il ya du monde alors je vais essayer de vous montrer les deux oeufs je pense que vous les voyez là bas alors je sais pas si vous voyez là mais ouais il ya le pigeon à gauche il ya le vieux là qui est pas loin du nid c'est celui qui a piqué le pigeon au et sur la petite maisonnette là voilà voilà il ya le père est juste en dessous il ya deux oeufs voyez là où il ya la bande à la regarder et retourne couler ces deux oeufs alors les parents les alternent alors en haut à gauche là les deux gris noir ça c'est les parents du pigeon au ensuite il ya trois blancs ils sont et lui il est en couple avec un blanc ah on a les les trois caillis abel qui sont près de la porte alors je crois qu'elle pompe pas encore et elles seront pas encore coché pourtant je les ai depuis déjà au moins deux trois semaines alors je sais pas peut-être il faut un peu de temps la chaleur et alors le dernier venu c'est celle là une petite caille elle est encore petite et elle est arrivée la semaine dernière voilà lui il est encore un peu petit par rapport aux autres voyez là bas c'est un mal obscur un mal voilà la bande bon je crois qu'on va le laisser prouver 1 les embêtés plus longtemps et là vous voyez ils ont la vue sur le jardin alors j'aimerais bien leur faire une voilière un peu plus ouverte serait peut-être possible un jour ça c'est un mal ça j'ai deux mâle maintenant deux mâles et je suis plus voilà ça c'est le deuxième mal bon allez on va laisser tranquille bonne journée et à bientôt